La partie qui est sûrement la plus utilisée du navigateur Chrome, c'est l'Omnibox. L'Omnibox, c'est le nom de cet endroit ici où on écrit nos recherches. Dans cet Omnibox, on a des informations sur la sécurité et on a toujours quelques options qui s'affichent ici. Une des options que vous allez peut-être voir sur certains sites que vous visitez, c'est cette petite icône-là, qui s'affiche ici. Ce que ça veut dire, cette icône-là, c'est PWA, Progressive Web App, ou Application Web Progressive. Je ne pense pas que progressive, ce soit une très bonne traduction, c'est-à-dire que c'est une application web qui s'adapte à l'appareil sur lequel on l'installe. On installe un lien qui va nous amener directement à la bonne place. Est-ce que ça installe une application? Non. C'est simplement un raccourci qui nous permet de visiter le site web, mais version application. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Souvent, une application va être très facile d'utilisation, très claire dans son utilisation. Alors là, on va chercher cette facilité d'utilisation-là, avec les avantages du web direct, sans avoir affaire de mise à jour, sans rien. Comment ça se comporte sur YouTube, par exemple? L'exemple qui est ici. Je veux installer le Progressive Web App. Je clique donc sur le bouton. On me dit « Installer l'application ». Je dis « Oui ». C'est fait. C'est à peu près instantané. Alors, on oublie le Play Store. On n'est pas là-dedans du tout. On n'est pas dans les mises à jour. C'est simplement des raccourcis qui nous amènent directement au bon endroit. Une fois que le PWA est installé, ça va nous faire une petite icône, comme si on avait installé une application du Play Store. Je peux cliquer droit pour l'épingler. Donc, elle va toujours rester sur mon étagère. Et ce qui est intéressant avec les PWA, c'est qu'on a quelques options qui viennent selon les développeurs. Par exemple, ici, je peux aller directement à mes abonnements YouTube. Je peux aller directement dans la section « Explorer ». Et si je veux enlever une PWA, j'ai qu'à la désinstaller. Comme ça, ici, c'est Excalibra. Je peux la désinstaller. C'est une PWA que je peux enlever si je ne la veux plus sur mon étagère, si je ne la veux plus dans mes options, dans mes applications. Quelques exemples de sites qui offrent une version en PWA. Google Meet, Twitter, YouTube, Google Chat. En résumé, je vous conseille d'en profiter si vous voyez cette icône-là pour l'installer. Ça va vous faire des raccourcis et ça fait une façon plus aisée, souvent, d'utiliser les applications. Très rapide, très flexible, sans souci.